Salut tout le monde ! Bonsoir ! Bon week-end à tous ! Hop là ! Attendez, je regarde si mon son est correct. Forcément j'ai eu une update Windows cette nuit, elle a fait tout planter, comme d'habitude, elle m'envergne de tous mes périphériques, de toutes mes scènes, de tous mes machins de son, je dois tout remettre, c'est extrêmement chiant. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Alors, ouais, 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 j'avais jamais parlé, ou peut-être, d'Agore, d'Agoras, j'avais peut-être brièvement dit le nom, mais j'en ai jamais vraiment parlé en détail. Mais ça tombe bien, je suis encore sous le choc de Starship de cet après-midi, on a passé l'après-midi dessus, à tout décomposer en détail, Sodane ! Oh non, putain ! Merci mec, merci beaucoup ! Pas mal, merci de ta fidélité. Et ouais, donc je me suis dit, je vais pas faire un Lore of the Rings trop long, parce que putain, là j'ai envie de décompresser, et de jouer tranquille, vous voyez ? Donc ouais, après j'irai faire du Ultimate General de Talwar, et après j'irai marcher une petite heure dans le froid islandais, pour prendre l'air et aller voir les étoiles ! Tranquille, hein ? Bon, eh, avant ça, parlons un petit peu de Tagore, d'Agoras. Alors, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, vous êtes familier avec Ragnarok, Armageddon, je pense, c'est des mots qui vous parlent dans notre monde à nous. Eh ben, d'accord, d'accord, c'est simplement le Ragnarok, l'Armageddon de Tolkien. Donc, oui, la terre, la terre qu'on connaît, Arda, du deuxième âge, du troisième âge, Aragorn, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître, et on va... Donc, comment est-ce qu'on le sait ? C'est ça la question, si c'est pas encore arrivé, comment est-ce qu'on est au courant ? Eh ben, c'est simple, ça a été prophétisé, et pas par n'importe qui, c'est pas Jacqueline avec sa boule de cristal, là, qui a fait le merdier. Donc déjà, il faut qu'on parle des événements qu'on a parlé il y a très longtemps, au premier âge, à la fin du premier âge, la guerre du Kourou, lorsque les armées des Valars ont traversé l'océan pour aller en Bélérien, casser la gueule de Morgoth, avec les dieux, avec toutes les armées qu'ils avaient sous la main. Benito ? Oh putain, Benito, dis-moi qu'il y a assez un jeu de mots avec Benito Mussolini. Je demande, hein, ou alors c'est ton nom de famille, et je me moque pour rien. Merci pour tout ça, mec, c'est gentil. Donc ouais, ils sont allés chercher Morgoth par la peau des couillasses après 40 ans de guerre, dans sa forteresse d'Angband, où il s'était caché. Il a fallu fouiller les souterrains, et Toulkas a ramené Morgoth enchaîné, pieds-poings liés. Mais c'était pas la première fois que c'est arrivé, hein, c'est pas la première fois que c'est arrivé. Ceux qui connaissent un peu l'histoire des... l'ensemble bien avant le premier âge, Morgoth s'est fait attraper plusieurs fois à faire des conneries, il a été ramené plusieurs fois, ligoté, main lié, tout ça. Donc là, il a encore été ramené une fois de plus, en pensant que c'était peut-être la dernière. Coucou, Ace. Ouais, il faut me dire bonjour. C'est le premier message qui est écrit. Bienvenue, mec. Donc ouais, ils l'ont... Ils l'ont ramené pieds-poings liés, tout le casse. Il a été... Donc il était enchaîné avec une chaîne qui avait été forgée pour ça, hein. La seule... Oui, par Mendoz, absolument. Donc c'est une chaîne qui a été formée pour Morgoth. Ils n'ont pas pris... Vous savez, la chaîne pourrie du bateau du coin, hein. C'est une chaîne qui a été forgée spécialement pour bloquer Melkor. Et Melkor va être amené devant les Valars, amené devant Mendoz. On va reparler de Mendoz, peut-être que certains... Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des Valars dans le Lore of the Rings. C'est cool de revenir un peu en arrière. Et... Donc comprenez qu'on ne peut pas tuer, hein. Peut-être que Eru et Luvatar auraient pu tuer Morgoth, mais s'il avait voulu le faire, il l'aurait fait il y a longtemps. Donc peut-être qu'il ne peut pas tuer un Valar. Ou peut-être qu'il refuse de tuer quelqu'un d'aussi important. Allez savoir. En tout cas, les Valars ont toujours été assez naïfs avec Morgoth. Donc là, ils vont décider... Morgoth nous a roulé dans la farine un paquet de fois. Là, il a foutu quand même une sacrée merde, hein. Il a fait sombrer un continent dans les flots. Bon, c'est un peu un désastre. Et Morgoth, on va décider de ne pas le libérer. On va l'enchaîner. Corézame. Voilà, Morgoth. Le petit côté émo, voilà, bon... Il y a tout pour les artwork, hein. Et Mendoz va l'envoyer. Mendoz qui est le... Enfin, avec tous les Valars, hein. Donc Mendoz, c'est un peu le Valar de la mort. De la mort des âmes. Lorsque vous mourrez, votre âme va dans les halls de Mendoz. Donc c'est un petit peu lui qui gère... C'est un peu lui qui gère la mort. Ça serait un peu un Hadès. Vous pourriez le voir un peu comme un Hadès de la mythologie grecque. Donc c'est un Valar assez craint. Redouté. Et c'est lui qui gère Morgoth. Voilà. Donc le problème, c'est que vous ne pouvez pas tuer Morgoth. Il s'est déjà... L'enchaîner ne suffit pas. Donc on va le changer de plan. On va utiliser la porte de la nuit. Qui est une espèce de... Un portail dimensionnel. Pour l'envoyer dans une autre dimension. Le void. Le vide. Et on va ligoter Morgoth. Et on va l'envoyer dans cette prison. On va l'envoyer dans cette prison. Afin que, pour l'éternité, on va l'emprisonner. Donc il n'est pas tué. Il est enchaîné. Ligoté. Jeté dans le vide. Voilà. Donc Morgoth va aller... Va passer très longtemps dans cette espèce de prison. En dehors de tout. Du temps. De l'espace. Donc le void. Le vide. Voilà, on va rappeler ça comme ça. Et... Et voilà. Donc à la fin du premier âge. On va se débarrasser. Pour les elfes. Les autres techno ne comptent pas. À quelques rares exceptions. À part quelques très rares exceptions. En effet, c'est surtout pour les elfes. Les hauts de Mendoz. Donc ouais. Morgoth n'est pas bon. Son esprit est toujours aussi vivace. Son influence néfaste continue de se propager. Ses créatures sont toujours là à travers le monde. Son influence a perduré. Sauron l'influence de Morgoth. Morgoth est encore connu. Morgoth est toujours là. Mais il est entravé. Tant physiquement que mentalement. Dans cette espèce de prison. Voilà. Donc on s'arrête là pour le premier âge. Et on va s'intéresser un peu à Mendoz. Mendoz qui est pas seulement un espèce de dieu des morts, dieu des enfers. On sait aussi qu'il fait des prophéties. Rappelez-vous. A la suite du premier massacre, le Kinslaying. Lorsque les Noldor avaient buté les Teleri pour s'emparer des bateaux. Pour aller rejoindre Avalinor. Ils avaient buté les Teleri qui étaient des elfes maritimes. Ils avaient pris leur bateau pour pouvoir simplement aller en Bélerion. Pour chasser Morgoth qui avait volé les Silmarils. Et Mendoz les avait maudits en prophétie. En leur disant que s'ils partaient à la poursuite de Morgoth. Ils ne trouveraient que le malheur. Et les prophéties de Mendoz, elles se réalisent systématiquement. Vous voyez ça un peu comme... Il voit un pan de l'avenir. Ou en tout cas il est capable de voir certaines choses. Donc il sait tout. Et il leur a dit Vous n'allez rien trouver là-bas à part le malheur et la mort. Ce qui est vrai. Les Noldor vont... Les Noldor et pas que les Noldor vont se faire exterminer par Morgoth au premier âge. Au point qu'il ne restera plus qu'une poignée à la fin du premier âge. Donc la malédiction prophétie de Mendoz était vraie. Et ces prophéties sont vraies. Tout simplement. C'est comme ça. C'est Mendoz qui ramène Glorfindel et Gandalf à la vie. Gandalf non. Glorfindel, possiblement son âme était dans les halls de Mendoz. Et ça doit être une décision des Valar de le ramener. Je ne pense pas que Mendoz peut faire ça de lui-même. C'est quand même important de renvoyer un mec... De renvoyer l'esprit de Glorfindel. Donc ça a dû se faire en commun d'accord. Quant à Gandalf. Gandalf ne dépend pas de Mendoz. Gandalf dépend de Manwe. Et de R.U.L.I.V.A.T.A.R. Voilà. Donc c'est deux choses encore différentes. Bah écoute, Mendoz, merci à toi de prendre le temps de regarder les vidéos. Tout simplement. Comme lui, si personne regardait, j'aurais l'air pas. Donc merci à toi de... Et de prendre le temps de venir dire bonsoir. C'est cool aussi. Voilà. Donc ouais, Mendoz, sa prophétie la plus connue, c'est celle avec Lénoldor. Mais il en a fait une autre. Concernant Morgoth. Donc je vais vous lire la prophétie de Mendoz concernant Morgoth. Écoutez bien, c'est très intéressant. C'est en français comme ça, voilà. Alors... Ainsi parlait Mendoz dans la prophétie, lorsque les dieux se sont assis en jugement à Valinor et que la rumeur de ses paroles a été chuchotée parmi tous les elfes de l'ouest. Donc la prophétie commence. Quand le monde sera vieux et que les puissants se lasseront, alors Morgoth, voyant que le garde d'or, reviendra par la porte de la nuit, hors du vide intemporel, et il détruira le soleil et la lune. Mais Aërendil, rappelez-vous Aërendil, qui était le bonhomme qui a pris le Simaril qui allait combattre Ancalagon et tout ça, mais Aërendil descendra sur lui comme une flamme blanche et brûlante et le chassera des airs. Alors la dernière bataille sera rassemblée sur les champs de Valinor, en ce jour, Tulkas, qui était un Valat combattant, un espèce de dieu de la guerre qui avait plusieurs fois amené Morgoth, qui était un peu le némésis de Morgoth, Tulkas qui était allé chercher Morgoth à Hongband et l'avait ligoté, donc un gros bourrin. Tulkas combattra avec Morgoth et à sa droite sera Fionn Way. Je vais lire la profession entière et après on reviendra sur les noms et tout ce qu'ils disent, d'accord ? Comme ça, c'est la réalité que j'interrompre tout le temps. Mais Aërendil, blablabla, alors la dernière bataille sera rassemblée sur les champs de Valinor. En ce jour, Tulkas combattra avec Morgoth et à sa droite sera Fionn Way et à sa gauche Turin, Turambar, fils de Urin venant des salles de Mendoz. Et l'épée noire de Turin infligera à Morgoth sa mort et sa fin définitive. Et ainsi les enfants de Urin et tous les hommes seront vengés. Par la suite, la terre sera brisée et refaite et les Silmarils seront récupérés de l'air, de la terre et de la mer, car Aërendil descendra et abandonnera cette flamme qu'il a gardée. Alors Faenor, le retour de Faenor, ramené des halls de Mendoz, prendra les trois joyaux et les portera à Yavanna et elle les brisera et avec leur feu ravivra les deux arbres et une grande lumière sortira. Et les montagnes de Valinor seront nivelées afin que la lumière s'éteigne sur tout le monde. Dans cette lumière, les dieux rajeuniront à nouveau et les elfes se réveilleront et tous leurs morts se lèveront. Et le dessin d'Eru Ilivatar sera accompli à leur sujet. Mais des hommes de ce jour-là, la prophétie de Mendoz n'en parle pas et aucun homme ne le nomme sauf Turin seulement et lui a une place et qui est donnée par les fils des Valars. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Pour reparler un petit peu du merdier, la prophétie dit que dans très longtemps, là on est au troisième âge, nous on connaît le début du quatrième âge, peut-être dans encore milliers d'années, quelques âges, Morgoth, peut-être que les Valars eux-mêmes vont commencer, on sait que les Valars parfois ont la tête en l'air, peut-être que fatigués de la vie, les Valars vont commencer à avoir moins de puissance ou en tout cas à ne plus être attentifs comme avant et Morgoth en profitera pour peut-être briser les liens de sa prison et revenir en terre du milieu et bien décider à récupérer ce qui était sien et aussi se venger des Valars. C'est ce qui est prophétisé, le retour. Prophétie raciste pro-œuf complètement, hein ? Les elfes, allez, les elfes, vous héritez de la terre et puis les autres, vous pouvez aller voir ailleurs si j'y suis. Mais les elfes, c'est les premiers nés de R.U. L'Uvatar, désolé. Donc on vous dit que Airendil, donc est-ce que vous vous rappelez Airendil ? Airendil, c'était lui à la fin de la guerre du Kourou, Airendil, qui était allé avertir les Valars que Morgoth avait gagné et que les Valars devaient assumer leur responsabilité et qu'ils étaient responsables des malheurs de leur création et qu'il fallait combattre Morgoth. Et Airendil était parvenu à combattre les Valars d'intervenir, ce qui avait déclenché la guerre du Kourou. Donc comprenez que Airendil, au moment de ce Ragnarok, on a Airendil qui va revenir sur son vaisseau pour aller attaquer Morgoth et on a des héros qui sont toujours là. Donc on vous a parlé de Tulkas. Donc Tulkas, qui est le Giga Tchad qui a été créé pour combattre Morgoth et qui à chaque fois va lui mettre une branlée et le ramène par la peau du cul et le ramène à chaque fois, c'est lui. Donc là, on aura un combat, on vous dit, entre Tulkas et Morgoth, mais Tulkas ne sera pas seul. Voilà un personnage dont on n'a jamais parlé, Eonwe, Fionwe, il a deux noms, qui est le premier héros de Manwe. Alors héros, pas héros, H-E-R-O, héros, H-E-R-A-U-T, genre porte-drapeau, premier officier. C'est lui qui va commander, c'est Eonwe qui commande, donc c'est un maya, c'est un maya comme Gandalf ou Saruman et compagnie. C'est le premier maya de Manwe et c'est lui, entre autres, qui commande l'armée de Valinor. Au moment de la guerre du Kourou, c'est lui à qui on confie le commandement parce que c'est un sacré général. Donc ouais, là on vous dit qu'on aura une bataille entre Tulkas et Eonwe. Un seul homme est nommé, Turin, Turin Turambar, un taré du premier âge, c'est lui qui va tuer le premier dragon, Glaorung. Donc il a une épée noire, Gurteng. Techniquement, l'épée s'est brisée quand il a voulu se suicider. Comme je dis ça, c'est les enfants de Urin. C'est un livre du premier âge que je n'ai pas encore abordé, mais sans aucun doute qu'on parlera. Donc c'est une histoire assez tragique, les enfants de Urin et le destin de Turin. Donc Turin sera là pour combattre aux côtés des Valars, des Mayas. Et on a... Après on vous dit... Alors, quelqu'un d'autre qui n'est pas dit dans la prophétie, mais dont c'est écrit dans les bouquins... J'ai vu quelqu'un qui en parlait, mais c'est Arpharazon. Vous vous rappelez de Arpharazon ? Hein ? Arpharazon au deuxième âge, lorsqu'il a... Lorsque Arpharazon a pris son armada pour envahir Valinor, Eru Elivatar a pété un plomb, logique, il a englouti l'armée, mais il ne les a pas tués. Il les a enfermés dans un espèce de plan similaire à Morgoth pour les emprisonner, pour les... pour leur dire, attendez, la mort est trop facile, vous allez... vous allez rester l'éternité là-dedans à penser à vos actes. Ce qu'on appelle The Cave of the Forgotten, donc les caves désoubliés, qui est sous Arda, profondément enfouie, et... Eru Elivatar les a enfermés là-dedans, et bah, au moment de Ragnarok, de Dagor, Dagoras, on sait que Arpharazon et ses hommes seront libérés, mais on ne sait pas quel camp ils choisiront. est-ce qu'ils voudront se venger des Valars ? Est-ce qu'ils voudront se venger des Valars et vont rejoindre le camp de Morgoth ? Ou alors, est-ce que ils auront fait un mande honorable et rejoindront les Valars ? Donc on a l'armada de Arpharazon qui se joignira au combat après que les Valars les aient laissés s'échapper, malheureusement. Voilà, donc impossible à dire, ce n'est pas précisé quel camp ils rejoindront l'option est sur la table. Donc ouais, vous voyez que c'est une espèce de Ragnarok, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie scandinave, vous retrouvez tous les héros qui se rejoignent pour une dernière bataille alors que le monde est en train de s'effondrer. Voilà. Et on vous dit que c'est Turin avec son épée qui donnera le coup de grâce. Tata-tata, laissez-moi hop, 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 on vous dit que c'est Turin Turinbar avec son épée. Il y a quoi dans le camp de Morgoth ? Il y a tout le monde, toutes les créatures du vide qu'on pense qui n'ont pas été tuées mais renvoyées dans le vide. Les Balrogs reviendront. Les Balrogs, les dragons, on aura toutes les créatures en fait qui ont été comprendre les... Les Mendoes récupèrent l'âme des elfes mais c'est sous-entendu que le vide, le vide de Morgoth où il est, récupère les âmes de toutes les créatures qu'il a créées et corrompues. Tu vois le truc ? Donc possiblement les Balrogs qui ont été corrompus, les dragons qui sont au sud de son naissance, tout ça, c'est lié à Morgoth. Et au moment où Morgoth va se libérer, il va repasser la porte de la nuit par laquelle on l'avait fait passer, vous l'avez regardé, tous les dragons et tout ça, et il va envahir Valinor en passant la porte de la nuit après avoir détruit le soleil et la lune et avoir enlevé toute lumière de Arda. Donc il va, avant de détruire Arda, il va détruire toutes les sources de lumière sur Arda et il envahira Valinor bien décidé à se venger et on va avoir une ultime bataille sur les plaines de Valinor qui opposera toute la gigantesque armée de Morgoth avec Morgoth à sa tête à tous les grands héros Valar et compagnie. L'armée d'Arfarazon qui arrivera. Salut ! On est un peu en retard ! Donc ouais, on a... Voilà, comme je vous dis, c'est très mythologique. Sauron et Saruman aussi je suppose. Bah, possiblement. Mais techniquement, Sauron et Saruman ne sont pas morts. Leur âme est encore là et Saruman n'a pas été corrompu par Morgoth tout comme Sauron et j'insiste. Sauron n'a jamais été corrompu par Morgoth. C'est ce qui est incroyable avec Sauron. Là où les Balrogs sont des Mayas similaires à Sauron, Sauron, lui, a toujours gardé, n'a pas été corrompu. Il a suivi son propre agenda et a trahi quand il fallait. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour l'anecdote, le... Peut-être un... Et Onwe, ou Fionwe, il a deux noms. À la fin de la guerre du Kourou, Sauron va aller le voir. Sauron va aller le voir pour lui demander pardon et il va lui demander s'il peut rentrer à Valinor et Onwe va lui dire non, c'est pas à moi de décider, c'est au Valar. Et Sauron va dire merde. Et Sauron va se barrer. Mais c'est pour vous dire que Sauron va aller voir le commandant en chef des armées de Valinor pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un sauf-conduit. Et le sauf-conduit, lui, va considérer et Onwe, que c'est pas de son autorité de permettre à Sauron de revenir à Valinor. Voilà. Donc ouais, c'est pour l'anecdote, c'est très amusant. Donc, ce qu'on vous dit après, c'est que le destin de la bataille est déjà donné d'avance. c'est que les armées de Morgoth vont être détruites. Morgoth va être tuée et on va avoir les Ainur, les Valars, qui vont chanter une deuxième fois. On va avoir un nouveau chant, une nouvelle chanson pour créer une nouvelle terre. On a entre autres les Silmarils qui vont être récupérés et Faenor va briser les Silmarils. Rappelez-vous que quand les Silmarils avaient été conçus et que les armes avaient été détruits, les Valars avaient demandé à Faenor de leur donner les Silmarils pour pouvoir refaire des nouveaux armes parce que les trois Silmarils de Faenor contenaient l'essence des armes, la lumière des armes et Faenor avait refusé. Bah, dans ce Dagor d'Agoras, après que le monde était dévasté, Faenor va briser de lui-même, c'est prophétisé, il le fera, Faenor va briser de lui-même ces Silmarils afin de permettre aux Valars ce qu'il avait refusé des milliers, des dizaines de milliers d'années avant pour refaire pousser les armes. Et Yavanna, Yavanna qui est la Valar de la nature, en utilisant la lumière des Silmarils va refaire pousser des nouveaux arbres. Donc c'est pas Telperion et Loraline, les deux premiers arbres, mais c'est un énorme recommencement avec une nouvelle terre. On vous dit que les Valars vont raser les forêts pour que la lumière se propage à la terre entière, que tous les elfes morts, les autres, c'est pas dit, que tous les elfes morts qui sont dans le hall de Mennos vont retourner vivre sur terre, tant pis pour les hommes, les hobbits et compagnie. Bon ça, écoutez, c'est un racaï. Il est pas n'être Fëanor. Non. Fëanor est un taré. Il l'a toujours été. J'ai parlé du personnage dans The Lord of the Rings. Fëanor n'est pas quelqu'un de bien, ni de bien intentionné. Mais les elfes du premier âge sont différents des elfes qu'on connaît du troisième âge qui sont beaucoup plus sages et tout. Fëanor était quand même un gros taré et un gros bourrin. Donc Yavana va faire pousser de nouveaux arbres et on va avoir une nouvelle terre avec une nouvelle chanson des Heimur qui vont arriver et un nouveau cycle qui va commencer. On va repartir au début. On vous dit même qu'avec cette nouvelle chanson, les Valar eux-mêmes qui avaient perdu de leur puissance au point que Morgoth avait été capable de s'échapper, les Valar vont regagner leur jeunesse. Donc on recommence sur un nouveau cycle. Voilà. Des milliers, des milliers, des milliers d'années et on revient au point de départ avec des nouveaux arbres, avec les elfes, tous les elfes morts qui vont retrouver une enveloppe physique et iront vivre. J'ai pensé que Tom Bombadil sera encore là, c'est une bonne question. Peut-être que Tom Bombadil va aller participer à Dagor Dagoras. Imagine Tom Bombadil qui arrive « Allez, Morgoth, ça suffit ! Je t'avais dit de ne pas recommencer ! » Elle est à la tatane. Donc voilà pour ce qu'on appelle Dagor Dagoras. Ça a été pas mal retouché par Tolkien, ça a été enlevé, remis, on pense qu'après qu'il a voulu refaire une version plus jeune. Donc il y a pas mal de discussions sur est-ce qu'on considère ça comme canon ou pas ? Moi j'adore. Je trouve qu'il y a un côté Ragnarok, je trouve ça génial d'avoir une prophétie qui prophétise la fin des temps, la fin du monde et la création du nouveau monde. C'est clairement inspiré de Ragnarok, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial et le personnage de Morgoth est aussi incroyable. Donc ouais, voilà pour Dagor, Dagoras, pour ceux qui ne connaissaient pas. Comme je dis, on ne sait pas grand-chose. On aurait aimé que Tolkien nous écrive 100 pages là-dessus plutôt que 100 pages sur l'herbe à fumée des Hobbits. mais on aime aussi l'herbe à fumée des Hobbits, malheureusement. Voilà, difficile de tout faire. Bon, si j'ai oublié des choses, si j'ai oublié des choses, vous pouvez les rajouter dessous dans les commentaires. Et sinon, d'ici une petite heure, je relancerai, ouais, trois quarts d'heure, je relancerai le stream et j'irai me détendre. Ah ouais, je n'ai pas encore joué aujourd'hui, j'irai me détendre sur Ultimate General, c'est bien voir, me détendre. on va essayer de faire une ou deux petites missions, la bagarre, la bagarre et voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Bon, sur ce, passez une bonne soirée, à tout à l'heure peut-être. Demain, 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 je ferai, je ne sais pas trop dans quel sens, je ferai peut-être du Foxhole en début d'après-midi et en soirée, je continuerai mon run sur Frostpunk. J'ai hâte de continuer Frostpunk, donc peut-être que j'irai chill sur Foxhole en début d'après-midi, le dimanche, il y a du monde, on pourra bien une bagarre quelconque ou se faire tailler en morceaux et après, je continuerai mon run sur Frostpunk, mon petit run découverte. Bon, sur ce, passez un bon week-end, bon samedi et bon dimanche à tous. Peut-être à tout à l'heure s'il y en a qui veulent me voir pleurer des larmes de sang sur Ultimate General Similioir. Allez, ciao, ciao, salut tout le monde.